Hello, ça va bien la team ? Bon allez, on va commencer l'émission, je voudrais juste commencer par un petit aparté en profitant d'être là pour répondre à une question assez récurrente qui est tombée sous l'épisode 4, et puis comme je n'avais pas envie de répondre à tout le monde la même chose, je le fais ici, non, nous ne confondons pas le Slave 1 et le Fire Spray, on est tout à fait au courant que le Fire Spray c'est le modèle et que le Slave 1 c'était le nom du vaisseau, tout comme le Faucon Millenium est un YT-1300, donc c'est très gentil de nous corriger, mais je ne me souviens pas qu'on ait dit ça, on a tout simplement dit en fait que le nom Slave 1 était malvenu chez Disney et qu'il était retiré, et que dorénavant le vaisseau s'appellerait le Fire Spray, qui est bien entendu le nom du modèle, et on le sait puisque comme on est des joueurs d'X-Wing, et bien des Fire Spray, n'est-ce pas Kevin ? On en a plein, on en a de toutes les couleurs, des comme ça, des comme ça, et bientôt des modèles peints par des bons peintres. Aujourd'hui on va donc faire poursuivre les dépunchages, je suis très heureux d'être là avec vous et de dépuncher l'épisode 17 de la saison 3 de The Mandalorian, je pense qu'on est tous d'accord avec ça, ah si si c'est full spoil de toute façon, comme d'habitude Maître Capello qui est juste au-dessus de moi va nous faire un synopsis de, non c'est le côté, c'est l'autre côté Kevin, ah tu vois, ah moi du coup c'est le côté pratique, c'est que moi comme il est toujours là, j'ai juste levé la main, va nous faire un petit synopsis, tu fais court, et puis après on donnera nos ressentis, même si j'imagine qu'ils sont quand même plutôt positifs, peut-être que pour Kevin ce sera encore assez exotique, mais on lui laissera la parole en premier. Allez, je te laisse parler Nico, c'est à toi. Et bien c'est une grande surprise de retrouver Dinjarin sur la station spatiale Glavis, et on le découvre dans une boucherie abattoir tenue par des klatouniens, où il se trouve pour dégoter une prime, et bon il finit par, dans un excès de violence qui fait plaisir à voir, il récupère sa cible, pour l'apporter à son client qui s'avère être aussi un indicateur d'un endroit où il cherche à le se vendre, au sein de cette station, ce qu'il fait en déambulant dans les couloirs et niveaux de la station Glavis, pour retrouver ce qui restait du clan mandalorien qu'il y avait sur Navarro, à savoir l'armurière et le heavy gunfighter, qu'on découvre être un descendant de la famille Vizsla. Puisque, comme il l'explique, effectivement, le seul Jedi mandalorien qui a forgé le sabre noir est un Vizsla. Là, on découvre que Dinjarin va utiliser le métal, le Beskar de sa lance, qui semble être une arme peu acceptable. Pas vraiment son, c'est pas vraiment son, je crois. Oui, l'armurière lui fait comprendre que c'est pas une arme acceptable, puisque destinée à transpercer le Beskar, donc elle devra servir à autre chose. Il l'utilise pour faire forger un petit cadeau pour son gros goût préféré. Oh là là. Là, on a quand même un long passage intéressant, je trouve, sur le lore de Mandalore, avec des explications qui étaient nécessaires, qui étaient passionnantes. Je crois me rappeler que Thomas l'avait réclamé avec énormément d'attentes pour la saison 2. Ben voilà, on l'a eu. Vas-y, je te laisse. Avec d'ailleurs une scène de bombardement de Mandalore en flashback, enfin un flashback rapide. Petit retournement de situation, puisque le jeune Vizsla se trouve à désirer le sabre noir, puisqu'appartenant à son clan initialement. La combat, dont l'issue est favorable à Dinjarin, mais une question sur le credo, enfin sur la voie, pardon. La voie de Concordia s'impose et le discrédite, ce qui fait qu'il se retrouve à partir. Là, il prend lui aussi le RER pour se rendre sur Tatooine. Mais bon, après tout, pourquoi pas, il n'a plus de vaisseau, donc il est bien obligé d'utiliser les transports commerciaux. Moi, je ne sais pas si j'aurais mis le sabre noir dans une valise de contention, enfin bref. Il ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Oui, mais même, je ne sais pas, tu ne trouves pas d'un autre moyen. Arrivé sur Tatooine, j'ai apprécié que ce n'est pas « tiens, il faut que j'aille sur Tatooine pour voir mon pote Boba ». Non, en fait, il est allé sur Tatooine parce qu'il y avait une affaire à faire, puisqu'on le voit arriver sur Moses Lee. Enfin, ça a changé, il n'est pas arrivé à Moses pas, Moses Lee. Là, on retrouve la garagiste Pelly, je crois, avec toute sa petite faune. Avec plaisir, j'ai découvert un droïde BD, BD, qu'on a pu voir dans Fallen Order, puisque c'était BD1, ce modèle, est-ce BD1 ou est-ce un autre BD, on ne sait pas. À mon souvenir, c'est BD0, elle le nomme, je crois, à un moment. Elle le nomme BD. D'accord. En VO, en VF, je ne sais pas. En VO, elle le nomme BD. Mais elle ne dit pas le chiffre. Alors, est-ce le droïde de Cal Kestis ? Cal Kestis, je ne sais pas. Surprise. Là, elle lui propose un vaisseau, puisque c'était son deal, qui s'avère être un Naboo One, un N1. Donc, les chasseurs qu'on a pu voir dans la prélogie. M1 Fight. Ouais. Qu'il retape. On a le droit à un vol d'essai de Dinjarin sympathique, puisqu'il refait une partie de la course de Bantu sur Tatooine. La fameuse courte de Pod Racing. Donc, c'était un joli clin d'œil. On est dans le fan service, mais de bon goût, je pense. Comme je le dis souvent, je ne suis pas contre le fan service tant qu'il est bien fait. Après, il y a la scène où il sort en vol spatial. La scène avec les deux chasseurs de X-Wing de la Nouvelle République, qui me semblait un peu inutile. Pareil, le coucou par Hublot à l'enfant. C'est un très beau clin d'œil à X-Wing, en l'occurrence, puisque pour se défaire de ces deux gars-là, il utilise une manœuvre qu'on utilise dans X-Wing, qui est le malch, je crois. J'ai toujours du mal à le dire. Tu sais, c'est cette capacité qu'on a de booster un coup le mouvement. Et donc, moi, je l'ai pris clairement comme un clin d'œil au joueur de X-Wing, parce que c'est la première fois qu'on voit en condition dans une série live cette action qu'on fait maintenant très souvent dans X-Wing. Il finit par semer ces deux chasseurs de X-Wing, retourne sur Moses Lee, et là, rencontre avec Fennec Shand, qui fait la liaison avec une autre série qui s'appelle The Book of Boba Fett. La milche préférée de Toto. Donc, qui nous fait, après ce petit épisode d'écart, en fait, cette écartade par rapport à The Book of Boba Fett, on y revient avec Fennec Shand qui propose à Dingerine de les rejoindre, ce qu'il accepte de faire gratis. Mais d'abord, il va aller voir quelqu'un. Ah, mais d'abord, il va aller voir Grosgo. Oui, d'abord, il doit aller voir son petit cadeau à Grosgo. Je me dis, ah ouais, alors une côte de maille, je pense, non ? On va en parler, je ne sais pas, mais une côte de maille de Grosgo. C'est trop petit pour être une côte de maille dans ce petit sachet-là. On est d'accord qu'elle a forgé des anneaux. Est-ce que ça va devenir ? Je ne sais pas, je spéculais, mais ça va te faire plaisir puisqu'on sort de Tatooine et on voit autre chose. On a vu la station spatiale en anneau et il va repartir pour certainement... On va certainement voir Luc et Grosgo, donc ça va nous faire plaisir. Et tout ça, ça va nous amener à un épisode final avec un gros fight entre les Pykes et les chasseurs de primes. Bref, voilà, cours synopsis. Je prends la parole du coup, je suis tout excité. Tu la donnerais après, Kevin, pour que tu craches ta bile sur cet épisode. Ouais, alors moi, j'ai vu plein de choses. J'ai vu, comme je vous ai dit, j'ai vu l'anneau de Halo. C'est-à-dire l'anneau dans lequel il est, là, c'est clairement une référence. Je vais parler des références que j'ai trouvées il y a ça. Il y a la référence à Terminator quand même, quand Mandalore se fait vitrifier et qu'on voit les K2SO avec des yeux rouges qui avancent en tirant. C'était clairement la même image que The Judgment Day de Terminator. C'était plutôt sympa. Il y a donc effectivement le droïde de Fallen Order, le Naboo Fighter qui est avec le clin d'œil au PodRacer à la course de Pod qui était super bien vu. Ce clin d'œil, du coup, moi, peut-être que je suis le seul à le voir. Je ne sais pas si Kevin avait senti ça, mais au mal, sinon que la capacité à accélérer comme ça dans le vaisseau, j'ai trouvé ça plutôt clean. Pour moi, c'est clair que l'épisode est réussi. Je ne vais pas bougonner sur la série tout le long, mais il est réussi pourquoi ? Parce que ce n'est pas un Book of Boba Fett. C'est clairement l'épisode 17 de The Mandalorian et c'est un épisode qui aurait très bien pu s'inscrire dans cette série. Et tout l'avantage de cet épisode, c'est qu'il n'y a pas Thomas Morrison dedans. C'est méchant à dire, mais voilà. Alors, je me suis un peu inquiété pour Thomas. Je me suis dit, merde, il n'y aura pas Fennec. Finalement, elle arrive quand même. Donc, Thomas a eu son petit plaisir du soir. Petite cascade, en plus. En mode petite cascade. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le fait qu'il se blesse avec le sabre noir. Un peu comme un con, puisqu'en fait, si je me souviens bien de la scène, on lui tire dedans, ça pousse la lame et ça fait qu'il se crame la peau. Et tout ça pour dire que, de façon très, très agréable, Céline, donc ma femme, m'a dépeint l'épisode 6, m'a dépeint la suite. Et je trouve ça très, très original d'avoir l'avis de quelqu'un comme ça qui est libre d'interprétation. Nous, en tant que fans de Star Wars, on est très, très sclérosés par nos interprétations parce qu'on se dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Non, on ne va pas nous autoriser ça. Et elle, elle a eu une interprétation très libre de la série. Elle m'a dit, voilà, le 6, c'est très simple. Il va aller voir Grogu. Il va lui offrir son cadeau. Et puis, comme il se sert du sabre noir comme un manche, eh bien, c'est Luke Skywalker qui va lui apprendre à se servir du sabre. Waouh, ça fait rêver. Donc, voilà, j'espère que ça prendra cette tournure. Sinon, que dire ? Moi, j'ai quand même bien kiffé ce retour à la brutalité sauvage. Même si on n'arrête pas de nous vendre que la série ne doit pas aller du côté obscur de tout ça. que l'objectif premier, c'est de faire en sorte que Boba Fett devienne meilleur et que, voilà, il veut être bon. Il y a beaucoup d'abonnés qui valident, en fait, cette option-là. Il y a des abonnés de notre âge et tout qui disent qu'ils sont contents. Et je respecte ça. Ils disent qu'ils sont contents que la tournure, ce soit que Boba Fett devienne sympa, entre guillemets, et puis qu'il ait une autre vie, quoi. Qu'il décide de créer une tournure, une orientation différente dans sa vie. Mais moi, je dois quand même avouer que, voilà, j'ai kiffé de voir le mec se faire couper en deux à coup de sabre noir. J'ai kiffé qu'on se retrouve dans un... D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, ce qui m'a fait marrer, c'est que c'est le seul épisode où je me dis « Ah ben c'est bon, Calliope, elle peut le regarder avec nous. On va s'installer en famille pour regarder l'épisode. » Et puis quand on s'est retrouvés dans cet abattoir, on s'est dit « Oh là là, ça sent pas bon du tout. » Et on s'est quand même retrouvés sur un épisode nettement plus mature, nettement mieux monté. Nettement mieux scénarisé, nettement plus dynamique que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant dans les books of Boba Fett. Et je le redis et je termine là-dessus. Pour moi, c'est pas un book of Boba Fett, c'est un épisode de ce Mandalorian. Et je passe la parole à Kevin. Un bon épisode, ouais. Bon, effectivement, Book of the Boba Fett est bien loin, quoi. Après, en fait, c'est limite deux épisodes en un, en fait. T'as vraiment toute la partie dans la station spatiale que j'ai trouvée très bonne, franchement. Voilà. Le flashback canon, voilà. Moi, de toute façon, les deux personnages, enfin, la Forgeron, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le Mandalorian. Donc, j'étais content de revoir ça. Premier véritable plan séquence de toute leur série, où il sort de l'ascenseur, il va voir les mecs sur leur table, toute la caméra qui tourne. Enfin, on voit quelqu'un qui travaille au moins la caméra, ça c'est bien, quoi. C'est la fille de Renaud Ward qui a fait l'épisode, on rappelle. Voilà, donc, quelqu'un qui a un peu de métier par rapport à certains. Et après, toute cette partie-là avec un beau combat aussi, voilà, qui était une catastrophe. Beau combat, t'as trouvé ? Moi, j'ai trouvé que c'était quand même un peu mou. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Disons que j'aimais bien le décor, voilà, ils ont essayé de créer un truc, c'était pas... Les deux acteurs traînent leur bedaine, quand même, hein. Bah, vu que tout à coup, par un truc scénaristique, tu sais pas trop pourquoi, maintenant, le sabre noir s'alourdit à chaque fois. Bon, ok. Alors que j'avais pas de problème avant. Ah, t'avais lu ça, quelque part ? Non, non, je l'ai pas lu, mais on a toujours dit que les sabres lasers ne pouvaient pas être manipulés par n'importe qui. Moi, je trouve que c'est cohérent. Justement, je trouvais que c'est regrettable ces derniers temps que ce soit galvaudé et que des noms de Jedi puissent manipuler des sabres lasers. Bon, effectivement, tu peux le manipuler, mais t'es pas censé savoir t'en servir correctement. Là, je trouve que... Ouais, il a cette histoire d'alourdissement, il est plus... Oui, parce qu'il y a un côté spirituel, c'est ce qu'elle explique, l'armuria. La forgeronne, c'est armorer en anglais. Mais voilà, elle explique que c'est pas une question de force physique, c'est une question de spiritualité. Ce qui rejoint ta théorie ou la théorie de Céline que peut-être quelqu'un va pouvoir lui apprendre à l'utiliser. On va peut-être plutôt voir Ahsoka aussi, c'est possible. Ah oui, aussi, oui. De toute façon, la série Mandalorian, elle est juste là pour mettre des ascenseurs et des passerelles sur toutes les autres séries. Merci, Kevin. Après, c'est possible. Elle est pas juste là pour ça, elle raconte une histoire. Elle est là pour ça. Pas juste ça. Moi, je pensais que la série, elle était là pour remplir les quotas de sorties sur Disney+. Non ? C'est pas ça, initialement ? Non, mais elle est un peu tout ça, quoi. Voilà. Non, et donc, toute cette première partie-là, très bien. Et la deuxième partie, bon, c'est pas navesque, mais bon, c'est quand même moins bien, quoi. J'ai trouvé le... On retrouve la garagiste avec ses blagues qui, en général, font rire un peu personne. Toute la reconstruction du vaisseau, je l'ai trouvée un peu trop longue. Et effectivement, revoir les deux gendarmes à Saint-Tropez, là, de nouveau de l'arrêter, vous allez trop vite. Et l'autre, il leur met une caisse en appuyant sur un bouton. Bon, j'ai trouvé ça un peu naze. Mais voilà, quand même, le reste passe quand même bien, quoi. Et les deux trucs que j'ai trouvés bien aussi, c'est le cadeau pour Gros Goût. S'il fait une armure, mais laisse tomber, comment ça va être naze ? Et pour moi, je trouve que le personnage de Mando est toujours tellement indestructible qu'ils n'ont pas trouvé une autre solution que de blesser lui-même, parce que sinon, personne ne pouvait le blesser. Donc voilà, il n'y a que lui qui arrive à se blesser pour mettre un petit côté. Ah merde, il est blessé, comment il va faire ? Il a une armure en pescar, il est difficile à blesser. C'est quand même le mec qui tire. Moi, au début, je l'ai vu une première fois, je me suis dit, merde, il s'est tranché la cuisse tout seul. Mais non, il prend un coup de blaster dans la lame, et du coup, la lame se colle contre sa cuisse et le blesse. Moi, j'ai trouvé la mécanicienne qui m'insupporte au possible, mais vraiment, elle m'insupporte. Exactement, je ne l'ai trouvé plus supportable que d'habitude. Voilà, ça passait. Après, comme je disais tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi elle s'adresse aux Jawas en utilisant leur langue, alors qu'Oncle Owen leur parle avec une langue tout à fait normale, et Luke également. Mais je trouve que c'est un choix de mise en scène qui ridicule et qui ridiculise les acteurs, et qui, du coup, nous sort de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que quand on la voit, qu'il se retourne, et puis qu'il fait... Moi, je trouve ça, mais débile, quoi. Et moi, ça me sort de... Tu sais, j'étais dans mon épisode, et boum, quoi. J'ai l'impression d'être éjecté de mon canapé pendant une fraction de seconde, et ça me casse les couilles. Thomas, je sais que toi, tu as bien aimé, comme quand même, nous tous, cet épisode. Qu'est-ce que tu en retiens, indépendamment de Fennec ? Non, mais vous avez très bien résumé l'épisode. Il y a un truc que j'ai trouvé vachement sympa et qu'on n'avait encore jamais vu dans Star Wars, c'est des vibrolames en action. Ouais, ouais, ouais. Et l'effet est vachement réussi, je trouve. Ouais, ouais. Et il y a un bruit, tu sais, qui va avec. Ouais. Donc, l'étape d'après, on sait ce que c'est, c'est les gamoréens avec les vibroaches. On sait que ça va arriver. Mais ça tombe bien que tu en parles, parce que je voulais... Je n'avais pas le souvenir, je ne savais plus si c'était la première fois qu'on en voyait. C'est bien la première fois qu'on en voyait, du coup. À ma connaissance, visuellement, on n'en a jamais vu. Ouais. Épisode 1, saison 2, le combat des gamoréens, où il a une espèce de vibroache, mais c'est un peu fait pour rien. C'est un hache un peu magnétique. C'est une tape, puisqu'il a une espèce de bouclier, et ce n'est pas super bien fait, mais pareil. Là, c'était réussi, la vibro-lame, elle était chouette. Elle fait très d'une, j'ai trouvé, la vibro-lame. Je n'osais pas le dire. Mais si. Ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai apprécié revoir Mandalorian avec ses quêtes à la con, où on l'envoie tuer un mec pour aller chercher... Pour que le mec lui donne la localisation de l'ascenseur pour descendre au sous-sol. Bon, on revient dans les quêtes à la con du Mandalorian, de Dingerine. C'est bon, bref. Il empoche un peu de pognon quand même. Ouais. Mais bon, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Et puis, on parle de pègres. La première scène, ça aurait dû être une boucherie, les gars. Littéralement une boucherie. La première scène de Boba Fett, ça aurait dû être celle-là. Avec Boba Fett dedans, c'est sûr. Parce qu'en plus, c'est une boucherie qui se passe dans une boucherie. Donc, le clin d'œil est parfait. Moi, il y a un truc qui m'a un peu déstabilisé. C'est qu'à un moment, pour lui dire qu'il faut qu'il nettoie le fait qu'il ait enlevé son casque, qu'il doit aller dans un sous-sol de Mandalore, dans des cascades... Les eaux vivantes. Ouais, les eaux vivantes. Dans les mines, sous les mines. Donc, de ce qu'on a compris, la planète a plus ou moins été vitrifiée. On voit les images et c'est vrai que ça a pas mal été rasé. Mais moi, sur le coup, j'ai cru qu'il allait là-bas quand il partait. Tu sais, quand il quittait le truc, je me suis dit, bon, il va partir se faire une nouvelle peau. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que dans cet épisode 6, en plus de voir Grugu... Et donc, du coup, je suis beaucoup plus friand de la proposition de Kevin à savoir que ça pourrait être Asuka qui lui donne deux, trois infos sur la façon dont on sert du sabre noir. Mais est-ce qu'il passerait pas par ces eaux ? Ou est-ce que c'est totalement mort et c'est plus disponible, à votre avis, cette option-là ? C'est pas lié aux Jedi, surtout. Comment ? C'est pas lié aux Jedi, les eaux... Non, non, justement, c'est bien lié aux Mandaloriens, oui. Donc, pour moi, c'est mort. Comment je peux me rattraper ? Il faut aller à tel endroit, mais tel endroit qui n'existe plus. C'est la voix. C'est la voix. Dans le cul-lulu. Salut ! Donc, il sera jamais un Mandalorien, alors ? Ben, attention, il sera jamais un Mandalorien selon le credo de la Death Watch. Oui, qui, qu'on rappelle, sont des gros tocards. Voilà. C'est les seuls survivants, parce qu'eux, ils sont barrés. Ben non, puisqu'il s'est épalé sur le suivi, non, puisqu'il y a Bo-Katan et sa bande aussi. Ceux qui sont des survivants de Mandalore, voient Canal Historique. La deux branches. Oui, t'as Canal Historique. Bo-Katan, non, on enlève notre casque quand on a envie, c'est des conneries. C'est des extrémistes qui pensent autrement, effectivement. Ceux qui descendent de la Death Watch. Donc, l'armurier... Disons qu'au tout début, les extrémistes étaient beaucoup plus nombreux que les royalistes. C'est les extrémistes, après, ils se sont fait déglinguer. Pendant la saison 1 du Mandalorian. Ah ben, après, c'est ce qu'il a dit. Quand le sabre noir tombe entre les mains d'une mauvaise personne et ça mène à la déchéance totale de Mandalore. Ben, c'est ce qu'on a vu dans Clonoirs. Il y a un truc que je pige toujours pas. Et je pense qu'ils se sont fait piéger tout seuls comme des cons avec leur idée d'interdire au Mandalorian de la Death Watch de retirer leur casque. Parce que dans la série Rebels, ils retirent tous leur casque tout le temps. Tous les Vizslas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est certainement un créneau qui s'est mis en place après. Après la purge. Ben non, parce qu'elle lui dit... Elle dit bien à Vizsla et à Dingerine. Est-ce que vous avez déjà retiré votre masque ? Ils disent non. Sauf que les mecs, ils ont pas 10 ans, tu vois. Mais c'est des péflans, ils mentent. Non, mais en même temps, la Forgeron et tout ton groupe-là, c'est pas des Death Watch ? Ils n'ont jamais parlé ? Non, non, c'est plus des Death Watch, mais pour moi, c'est les héritiers de la Death Watch. Parce que c'est ceux qui sont exilés sur la lune de Concordia et... Mais tu te rappelles dans la troisième branche ? Et qui fuyaient les loyalistes. Dans Rebels, on les voit bien, les exilés sur Concordia. Il y a un épisode, ou même dans Clone Wars, où il y a Obi-Wan qui va avec sa femme. Et la mère de son enfant. Elle s'appelle Satine. On va pas te faire autre chose, parce que l'autre... Ils y vont ensemble en couple, là, et ils combattent des gâts de Death Watch. Et dans Rebels, c'est pareil. Il faut que le public sache que Toto soutient des théories complotistes. Non, mais c'est... Bon, bref. C'est peut-être le moment d'en parler. C'est peut-être le moment d'en parler. Toto a déjà fait ses sécessions, lui. C'est un fait, mec. C'est un fait qui a la poche de l'enfant. Il a la couette de Obi-Wan, la mèche de Obi-Wan. Et Fennec, Fennec. Elle était bien, Fennec. Bon, ouais, très bien. Voilà, voilà. On a changé de... Moi, je trouve ça complètement incompréhensible, cette idée de mettre... Les forces à garder leur casse, ça n'a aucun sens. Dinjarin, il s'est fait choper pendant la guerre des clones. Il avait quoi ? 10 ans ? On le voit quand il est petit, 8-10 ans, quoi. La guerre des clones, c'est... C'est 4 ans avant l'épisode 4. L'épisode 4, c'est l'an 0. Là, on en a en plus 5. Non, on a la guerre des clones, c'est un peu plus. Ah, non, ça avait 20 ans avant. 20 ans avant, excusez-moi. Je voulais parler de Rebels. Rebels, ça se passe quelques années avant l'épisode 4. Voilà, les mecs, ils portent pas de casse, ils portent pas ce casse. Lui, quand il était sur Mandalore, il portait pas de casse, il faut arrêter les conneries. Mais bon, bref, voilà. C'était non, il y avait Fennec Sandre, donc ça me fait plaisir de l'avoir. C'est descendu des petites... Est-ce que tu veux nous dire quelque chose, parce que les abonnés, ils savent pas ? Non, mais je trouve que... Déclarer ton idylle, peut-être ? S'il y avait une série à faire, ça serait sur elle. Parce qu'elle joue trop bien. Voilà, elle a une certaine classe. Voilà, faut le dire. Ok, d'accord, ok. Tout va bien. Toto is in love. Nico, on va te laisser quand même donner ton retour sur tout ça. J'ai passé un super moment. J'ai retrouvé mon Star Wars. J'ai trouvé la réalisation superbe de la fille de Dallas Howard. Là, je m'en rappelle plus son prénom. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une écriture et une réalisation maîtrisée. Ça faisait plaisir. Il y avait un grain, il y avait une lumière, il y avait quelque chose. Des personnages qui avaient de la gueule. Voilà, alors tout n'était pas parfait. Je suis d'accord avec vous sur les longueurs de la scène chez la garagiste. Le flop des gendarmes en X-Wing. Bon, mais globalement, c'était un vrai plaisir. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Ça m'a vraiment fait plaisir. Book of Boba Fett, ce n'est qu'un spin-off de Mandalorian. Donc, dans l'absolu, ça ne me choque pas plus que ça qu'on ait fait un bel épisode sur Ninja. Qui n'aura qu'une saison. De toute façon, il n'était pas... J'espère. C'est saison 2. Non, mais il était faux. C'est faux, c'est faux, c'est de la connerie. C'est de la connerie quoi ? Il y aura une saison 2 ? Mais c'est un connard qui a encore fait un article sur Internet en disant « Le titre, c'est quoi ? » « Il n'y aura pas de saison 2. » « Tu cliques sur l'article, tu lis, il y aura peut-être. » Et le paragraphe de fin, c'est « En fait, on n'en sait rien. » « On n'en sait rien. » C'est du put-à-clic. Oui, c'est du vrai put-à-clic. Mais je reviens quand même sur la question initiale. C'était bien un spin-off. Il n'était pas question qu'il y ait de saison 2. Enfin, moi, j'ai toujours pris comme ça. Money is money. Ça marche. De toute façon, j'ai publié le petit comparatif que je surimprime là maintenant pour les gens qui nous regardent. C'est vraiment le bas du bas. C'est-à-dire qu'on parlait des 63% comme quoi ce n'était pas si mal. Au regard de tout ce qui est sorti sur Disney+, c'est effectivement catastrophique. Parce que tout ce qui est sorti sur Disney+, et les plus hauts, c'est What If ? Ils sont à 93% de retours positifs. Et quand ça se passe mal, ils sont à 85-83% de retours positifs. Et donc, quand on se retrouve avec du 63%, ça se passe très mal. Moi, je te propose d'en rediscuter dans un mois, quand la série sera finie. Quand on aura un dernier épisode, ça sera une grosse boucherie et tout le monde ira cliquer sur 100%. Parce qu'il ne faut pas oublier que Mandalorian, la première saison, les épisodes étaient ultra poussifs. La première saison, la première saison, elle s'est fait sauver parce qu'il y a eu une finale qui était un apothéose. Avec le mob Gideon. Rappelle-toi du premier épisode, quand il ouvre, qu'on trouve le couffin, que le truc de 50 ans, c'est un bébé. Ça a été un des plus gros what the fuck de toute la licence Star Wars. Et après, il n'y a rien eu pendant cet épisode. Ouais, d'accord. On va faire quelques vues sur les vidéos qui ont été faites à l'époque, tu verras. On n'a fait que des dépunchages sur la deuxième saison, les mecs. On n'a pas fait la première ? Quasiment pas, je crois. Favreau et Filoni, ils ne savent que faire des finales, ils ne savent pas faire ce qu'il y a. Comme ça. C'est pour ça, moi, j'avais dit que ce serait malheureux. et moi, c'est très simple. Avec une galipette très bien maîtrisée, j'ai décidé de faire de cet épisode un truc qui n'avait rien à voir avec le Book of Boba Fett. Donc, pour moi, cet épisode, n'étant pas un épisode de Book of Boba Fett, mais un épisode 17 de The Mandalorian, il ne sauve pas la série. Non, mais Abracadabra, je suis. Pour moi, il ne sauve pas la série parce que c'est... Une petite tour de pache-pache. Une petite tour. Je ne sais pas si ça va marcher possible. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais voilà, c'est tout. Ce n'est pas la série que vous regardez. C'est ça. Ce n'est pas la bonne série que vous regardez. On t'a coupé dans ton retour, mais moi, je voulais juste te rejoindre sur le fait qu'effectivement, on retrouve tous les codes de Star Wars et on a vraiment l'impression de retourner à la maison quand on voit cet épisode. Oui, voilà. La station spatiale en forme d'anneau, ne jouant pas à l'eau, je n'ai pas vu ce clin d'oeil. Moi, ça m'a fait penser à une des missions de Docteur Infra. Sa deuxième mission de Docteur Infra quand elle recherche l'ancienne ville de Jedi séparatistes, la ville de Ur, si je me souviens bien, qui est pareille, une espèce d'anneau rompu comme ça. C'est une grande classe. Ça fait penser aussi à la ville de Sigil dans Planescape, Donjons et Dragons, mais c'est tout autre chose. D'accord. Ok, bon. Est-ce que vous avez d'autres choses à envoyer sur cet épisode ? Le passage de la vitrification de Mandalore ? Toi, Thomas, c'est quelque chose que je me rappelle que tu avais plus ou moins réclamé à la fin de la saison 2. Tu nous avais dit que ce sera génial, il faudrait que la saison 3 nous explique comment Mandalore est tombé et que ce soit la reconquête de Mandalore. Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte à tous tes désirs finalement, cet épisode-là ? En tout cas, c'est une réponse à une question que je me posais et qui était laissée en suspens dans le lore de Star Wars. On arrive sur la... Quand on rencontre Bo-Katan, etc., dans The Mandalorian, on dit Mandalore, c'est fini. Ça n'existe plus, ça a été vitrifié. Et dans Rebels, on nous avait laissé sur Sabine qui donne le sabre noir à Bo-Katan pour aller reconquérir Mandalore. On ajoutait bien qu'il y ait eu un petit pépin entre les deux. Et là, on a vu enfin ce qui s'est passé. C'est-à-dire ça ressemblait beaucoup à les têtes nucléaires, d'ailleurs. L'explosion de la capitale, je n'ai plus le nom en tête, mais il ressemblait beaucoup à une explosion de nucléaire. Je pense que c'est un effet... Il a tellement de bombes dessus qu'il y a un espèce d'effet de cascading et ouais, ça pète tout. Parce que t'as un... Tu sais, le halo comme ça. J'ai trouvé ça super beau et en effet, les K2... Enfin, je ne sais plus quelle est la série de ce truc-là, mais on va dire les K2SO, qui viennent nettoyer les derniers survivants, je trouve ça fort. C'est très fort. C'était top. C'était beau. C'est quand même un truc qu'on peut donner à la série Book of Boba Fett, c'est que ça approfondit l'or de façon incroyable. Les Tuskens, les machins, les trucs... Les Jawas, on a quelques informations sur l'intimité. Bon, pourquoi pas. Dans un livre de l'univers étendu, il disait que c'était des espèces de rats sous les... Ah ouais. Je crois me rappeler ça. D'accord. Dans un vieux livre de Star Wars. Et on sait ce qu'il y a sous un Tusken ou pas ? Parce que je me pose la question. Tu ne veux pas savoir. Il y a un Jedi, un ancien Tusken, Tusken, mais je ne sais pas si c'est un... un 200, tu vois. Je ne sais pas si... C'est vrai. Et c'est des humains ou c'est des humains tout pourris lépreux ? C'est... Probablement, c'est... Ouais, c'est des humains dégénérés, ouais. D'accord. Bon, ce n'est pas très sympa. Ok. C'est un jugement de valeur, excusez-moi. Oui, oui. Pardon. Non, mais voilà. Tu en répondras dans les commentaires, mon ami. Oui, oui. Bon, je me ferais fracasser. Ce que moi, je voulais vraiment souligner, c'est le lore qui est apporté via cette série qui est incroyable. C'est intéressant, ouais. Ce qui me laisse prétendre pour l'avenir, que gros goût, on ne va pas le revoir autant que ça parce que la remarque de l'armurière est juste. C'est-à-dire que maintenant, ça va être un Jedi initial à la force et qu'effectivement, il n'est pas censé avoir d'attachement. Donc, on va peut-être le revoir ponctuellement. Et je pense que l'avenir de Mandalorian va se diriger sur Mandalore, Bo-Katan... Clairement. Clairement. et c'est excitant. Ouais. Ouais, non, non, je pense pas qu'il est excitant. Le bébé Yoda, c'est un petit clin d'œil qu'on aura dans l'épisode 6. Ça se trouve, on ne le verra même pas. C'est mignon, ce petit sac avec les petites oreilles de chaque côté qui fait la tête de gros goût. Il est dans le RER et puis il tripouille son petit truc et puis il a un petit moment de chouchounette en disant « Oh, mon petit gros goût, tu m'as manqué. Il y a deux minutes, je coupais un gros tas en deux et après je l'ai décapité pour ramener sa tête et puis il a un moment au petit gros goût. » Vous voyez, public adoré, Pierre a un cœur. Fais-moi ta tête de Temura, Toto. Ah, voilà. Je trouve que tu le tiens trop bien. Il y a une théorie qui a popé sur le Discord Légion qui disait que peut-être qu'au final, ce serait Boba Fett qui récupérerait le sabre de Mandalore parce que dans le Legend, il devient un peu le chef des Mandaloriens je crois. D'accord. Donc peut-être qu'il y aurait un born-again. Mais il faudrait se battre pour ça, du coup. Bah, oui. C'est plus trop son style de se battre. Non, il va lui proposer un job, il va lui dire « Voilà, je voudrais ouvrir une cafétéria, est-ce que ça intéresserait d'avoir le job ? » Non, un truc dans le nord. Mais tu vois, avec respect, monsieur, respect ! Moi, je suis assez persuadé qu'il y aurait une ellipse sur l'épisode 6 qu'on verra pas, qu'on verra Mandalorian qui reviendra tout content avec sa mini-code de maille. Et je pense pas qu'on verra plus. Non, je pense pas. Kevin, deux, trois choses avant qu'on passe sur les projections de l'épisode 6 à rajouter sur cet épisode ? Non, c'était bien réalisé pour une fois, quoi. Enfin, pour une fois. Non, on avait quand même l'épisode 2 qui était pas mal. Donc, non, non. Bah, j'espère que ça va continuer comme ça, que ça va bien être réalisé. Alors, justement, tu m'ouvres la porte. Quelle est ta projection pour l'épisode 6 à toi ? Moi, j'ai présenté celle de Céline. Du coup, j'en ai pas parce qu'elle m'a fait une inception dans le cerveau. Alors, je pense pas qu'on verra Marc Amil puisqu'il faudrait que Marc Amil revienne tourner puisqu'il était quand même en CGI dans le dernier épisode de Mandalorian. Et du coup, je suis assez adepte de ta proposition avec Asuka Tano. Donc, pour moi, ce sera ma réponse. Il retournerait voir Grosgoo et il prendrait un cours de sabre auprès de qui ? On verra. Mass Windu ? Non, je rigole. Quoi qu'il en soit, toi, ta projection pour l'épisode 6 pendant que Thomas est en train de faire du Discord avec ses amis de Star Wars Legion ? Non. Je gère un truc parce qu'on est très à l'amour, les gars. Il y a eu une panne de Discord pendant une heure et du coup, je suis à l'amour d'une heure sur mon programme. Voilà. Tu vas le piler, le mec, en partie. T'inquiète pas. Kevin ? C'est pour faire la cuisine, mais bon, bref. Je ne mettrais pas un dollar sur quoi que ce soit vu que ça peut aller un peu dans n'importe où. On peut très bien avoir la suite, justement, de Mando qui va voir Grosgoo. On peut très bien avoir Mando qui va voir le mec, je ne me rappelle plus comment du tout il s'appelle, qu'on avait vu dans le premier épisode de la saison 2, qui avait l'armure de Boba Fett. Le Cowboy, là ? Ah ! Le Cowboy, est-ce qu'il va le voir ? Le Cowboy. Pourquoi il va voir le Cowboy ? Franchement, vu que c'est écrit un peu avec le cul, cette série. Pour le recruter ? Pour le recruter dans la bande à Boba ? Vous pouvez t'aider Kevin comme scénariste ? Est-ce qu'il va aller voir Bo-Katan, justement ? C'est ouvert. C'est ouvert, quoi. Je n'ai pas tellement de... Voir un épisode exclusif sur la bande du 16e. J'adorerais. J'adorerais. Thomas, tes projections pour l'épisode 6 ? Gros goût, Luc, je n'y crois pas. Pas du tout. Ah d'accord, ok. Pas du tout. Pas une seule seconde. Par contre, on sait que c'est Filoni qui le fait. Il va faire venir quelqu'un qu'il connaît et... Bosque... Ça sent le Duros. Ça sent le Duros. Cad Bane. Ça sent Cad. Cad Bane. Ça sent ça. Voilà ce que je sens. Moi, j'ai l'impression que ça va être l'épisode où il va chercher une team où Boba va chercher sa team pour aller péter la gueule de tout le monde à la saison 7. À l'épisode 7. C'est comme ça que je vois. D'accord. Parce que si leur recrutement supplémentaire, c'est juste Dynjarin, bon, même s'il est sévèrement burné, ça ne va pas suffire. Et immortel. Et immortel. Il a une immunité scénaristique comme mes PNJ. Si le nid, il ne revient pas s'il ne va pas faire un truc de fou. Il est revenu pour Ahsoka. Là, il va revenir pour un autre truc. Donc, si ça peut être d'autre que Cad. Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un d'autre. Nico ? Ta projection. C'est le fif. Excuse-moi, Cad a manié le sabre noir aussi. Mais voilà, c'est tout. Le sabre à hasard. Très ponctuellement. Il l'a touché. Il l'a ramassé par terre. Projection, je n'en suis pas encore là. Mais effectivement, c'est Filoni. Oui, je raisonne sur ce que dit Toto. On peut s'attendre à une belle surprise. Filoni aime bien passer ses persos. pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On verra. Parce qu'effectivement, je pense que ça va être encore un épisode de recrutement pour le fight final. Parce que là, comme je disais, ils ne sont pas assez. Donc, il va falloir recruter encore du monde. Peut-être qu'ils vont recruter Cop Vente. Peut-être qu'ils vont recruter Cat Banné. Peut-être qu'ils vont recruter autre chose. Je ne sais pas. La bande à Bo-Katan. Tout est ouvert. D'accord. Ok. Bon, eh bien, moi, le mot de la fin, ce sera est-ce le début du grand final, évidemment. Est-ce que cet épisode sauve la série ? Pour moi, non. c'est un très, très bon épisode. Super agréable et tout. J'ai pris mon pied. Je rejoins Nico dans le fait que j'ai retrouvé mon univers Star Wars. Je rejoins Kevin dans le fait que, putain, ça y est, on a quand même quelqu'un qui sait tenir une caméra. je rejoins Toto dans le dynamisme et, en fait, le rythme qui est mis dans l'épisode. C'était vraiment, vraiment super agréable. Maintenant, voilà, j'aimerais bien que ma femme ait raison pour l'épisode 6 et, en même temps, je suis un peu comme Kevin, je tremble de me dire qu'on va avoir droit à Tamura qui va prendre son bain et qui nous raconte comment il a récupéré de la crotte de sa femelle Banta qui est tombée enceinte et qui l'a accouchée entre deux dunes. Donc, voilà, je pense qu'il est urgent de ne pas se presser. Évidemment, on regardera la fin de la série jusqu'au bout et tout le monde sera dit tirambique très injustement et de façon, comment dire, avec vraiment un esprit de poisson rouge. Franchement, si on sort de The Book of Boba Fett en disant que c'était bien, c'est qu'on est tous des poissons rouges. Voilà, ça, c'est... C'est mon avis. N'hésitez pas en tout cas à partager vos sensations sur cet épisode dans les commentaires. Je pense que là, on sera très intéressé de vous lire autant qu'on était intéressé de vous lire après la course-poursuite de motocyclette. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que cet épisode était quand même un peu plus intéressant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous y avez vu, ce que vous avez découvert, quelles sont vos attentes et puis quelles sont vos perspectives. On voit que dans le Discord de Légion, il y a déjà, ça s'enflamme déjà sur les possibilités, donc j'ai hâte de découvrir ce que vous en pensez. Parce qu'ils veulent une figurine de Boba Fett avec le sabre. Ah ouais, c'est clair. Ils veulent voir le jouer. Et puis, je glisse comme ça de ne pas oublier que si vous êtes intéressé par l'univers de Star Wars, il y a le chapitre 2 de Sassan, le Roussi qui est disponible sur la page. Le chapitre 1 a très très bien marché et on ne sait pas ce qui se passe avec le chapitre 2. J'ai l'impression que vous ne le trouvez pas et pourtant, il est bien sorti. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce deuxième chapitre de Sassan de Roussi. En plus, dans celui-là, c'est un petit peu comme dans cet épisode de Zom Mandalorian. On a quand même tendance à trancher dans le vif. Ah, on est d'accord ? Voilà. Merci beaucoup les garçons. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, sachez que ce week-end, on rencontre Pete de Peterson Game pour parler de Cthulhu War Duel. Alors, ce ne sera pas en live, c'est une vidéo qu'on va enregistrer et qu'on vous présentera dans les semaines qui suivent. Et puis, n'oubliez pas notre rendez-vous du mercredi 2 février à 21h en live et c'est chez Jefferson et ce sera un live exclusivement consacré au JDR. Vous allez voir, il y a plein de belles choses qui vous seront présentées, notamment les choses qui sont au-dessus de son joli crâne dégarni. Voilà. Merci. Bonne soirée à tous. Toto, tu peux y aller. T'es libéré. Allez. Ciao. Ciao.